Hola mis amores, j'espère que vous allez tout très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et en fait, comme vous le savez ou pas d'ailleurs, j'ai déménagé, j'ai une nouvelle chambre donc j'avais envie de la décorer un petit peu parce que je la trouvais assez simple en fait. Parce que ouais, j'ai les murs en fait en gris, j'ai les meubles blancs, noirs et tout ça. Mais j'avais envie de donner une petite touche de couleur. Donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai commencé à rechercher sur internet et je suis tombée sur une vidéo d'EnjoyPhoenix. Voilà, je vais vous laisser la vidéo en barre d'infos si vous avez envie d'aller la voir. Et en fait elle faisait des DIY et il y en a quelques-uns qui sont super bien. Donc aujourd'hui j'ai décidé de les recréer et donc faire les DIY que EnjoyPhoenix nous a montré. Mais les personnaliser quand même parce que moi je ne veux pas être comme EnjoyPhoenix. Je veux que ce soit quand même à ma façon donc je les ai un peu personnalisés. J'espère en tout cas que la vidéo va vous donner des idées pour décorer aussi votre chambre et que ça va vous servir. Et moi ça m'a servi en fait. Je suis hyper contente parce que donc j'adore EnjoyPhoenix. J'espère que ça va vous plaire. Si c'est le cas n'hésitez pas de la liker. Et je vous laisse donc avec la suite de la vidéo. Pour le premier DIY ce qu'on va faire ça va être une boule. En fait elle a mis sur une étagère si je ne me trompe pas. Mais moi je l'ai pendu sur mon lit et c'est hyper hyper joli. Tout simplement ce qu'on a besoin c'est de papier très fin et ce qu'on va faire c'est comme une fleur en fait. Donc j'ai pris des papiers violet et bleu et tout simplement j'ai mis une feuille de violet, une feuille de bleu, une feuille de violet, une feuille de bleu. On va la plier en zigzag. On va faire un nœud en milieu pour que ça ne part pas en cacavette tout simplement. On va ouvrir les extrémités, on va séparer les feuilles pour donner du volume. Et donc on va faire une deuxième comme ça c'est exactement pareil. Donc on aura deux. On va les croiser, on va les mettre ensemble et ça va nous permettre d'avoir une boule. Voilà hyper jolie. Et donc je l'ai pendu sur mon lit. Dites-moi ce que vous en pensez mais je la trouve hyper jolie. Pour décorer je la trouve énorme. J'ai adoré l'idée en plus elle est hyper simple à réaliser. Et j'ai fait les l'on a fait trois, deux blanches et une je ne me souviens pas mais elle a mis à côté d'un étagère. Mais moi je trouve que pendu c'est hyper hyper joli. Pour le deuxième DIY que j'ai réalisé en fait je l'ai fait avec ma sœur. Et c'est tout simplement qu'elle a mis, elle a pris un centre en fait pour mettre les lunettes de soleil. Et donc elle disait ouais j'en prends un blanc, vous pouvez le personnaliser. Donc c'est ce que j'ai fait. Je l'ai personnalisé donc j'ai mis le centre, j'ai mis de la colle blanche par dessus et j'ai mis des paillettes roses. Voilà c'est juste ma sœur. Ma sœur elle a toute sa chambre en rose, des françaises, des cœurs, des trucs comme ça. C'est ouf en fait. Et donc voilà je lui ai fait tout ça des paillettes et j'ai mis une petite étiquette avec des lunettes de soleil. Et donc on l'a accrochée sur sa chambre et on a mis ses lunettes de soleil à elle. Et donc elle a kiffé, elle a adoré. Et si vous aussi vous avez envie d'avoir un truc, voilà vous n'avez pas besoin de mettre des paillettes parce qu'après possiblement vous en aurez partout. Mais vous pouvez décorer avec des étiquettes ou des trucs comme ça hyper mignons. Et le troisième DIY c'est qu'on va customiser un pot pour le faire, un pot de pinceau. Voilà j'avais envie d'avoir un pot de pinceau grand. Et tout simplement ce que j'ai fait c'est que j'ai pris un pot de chez Ikea que j'avais chez moi. J'ai pris de la peinture en spray de couleur dorée. Et tout simplement ce que j'ai fait c'est que j'ai pris le pot, j'ai mis de la peinture par dessus de couleur dorée. Je l'ai laissé sécher et c'est bon. Voilà il était sec. Et après tout simplement je l'ai rempli avec de plastique d'effet. C'est un truc qui vend dans des magasins, je sais pas, de bricolage. Mais vous pouvez mettre des pierres aussi. J'ai mis des pierres par dessus pour que le plastique il part pas à chaque fois que je mets un pinceau, que je prends un pinceau. Mais bon je trouve que ça a été hyper joli. Et donc à la fin pour lui donner une petite touche, je pense que je vais en faire plus, je vais en remettre plus. Et j'ai fait deux petits pompons. Et donc je l'ai mis, je les ai collés en fait et je trouve ça hyper mignon. Donc pour mettre tous mes pinceaux, comme ça j'ai la place. Et voilà les filles, la vidéo est maintenant terminée. Donc les filles, n'oubliez pas de liker la vidéo si ça vous a plu. Et de vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. Et je vous fais plein 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 de gros bisous. Et on se retrouve donc jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501